Hey, bisous les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve sur les Chevaliers de Baphomet. Pour la suite de notre aventure où nous étions restés dans des catacombes, oui, on a été pointés par un mec où il fallait interagir avec l'objet en question, je crois qu'il fallait le taser, si, il fallait faire une poignée de main pour taser le mec, je crois, et qu'il fallait être super rapide, mais avec le lag du jeu, je suis mort la dernière fois, donc là, il y aura sûrement une ellipse, le temps que je réussisse à faire le mouvement, parce que je crois que je ne vais pas y arriver du premier coup, ça a été fait exprès, je pense. En tout cas, et bien let's go, let's go, let's fucking go. Petite ellipse, non, d'abord on laisse le jingle, c'est toujours aussi fort, on va mettre ça là-haut, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour le son pour moi, vous, non, mais moi, c'est une horreur, vous, je sais que vous n'avez pas beaucoup de, ce n'est pas aussi fort que moi, mais dites-vous que ça résonne dans la pièce, en fait, je n'aime pas comment mon micro ne capte pas le son, à chaque fois, j'ai de la chance. En tout cas, à tout de suite, le temps que je réussisse. Ah oui, mais j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, c'était quoi les trucs, euh, non. Non, rien. Pourquoi cet endroit ? Qui a-t-il de si important caché ici ? Vas-y, dis-le. En fait, il y avait quelque chose en latin sur la paroi. En latin ? Vous vous en souvenez, monsieur Stobart ? Qu'est-ce que ça dit ? In occidenta cita est in ora mundi. J'aime plus ce que ça dit. Ah, les mots de César, mais oui, c'est ça. Je sais, en gros, ça se traduit par à l'ouest au bord du monde. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Ça m'indique l'endroit où se trouve l'épée de Baphomet. Ah, merci. Monsieur Stobart, vous êtes vraiment très doué pour un amateur. Pour un amateur. Merci quand même. Merci quand même. Mais vous devenez très indésirable. Il y a... Qu'allez-vous faire alors ? Je crains que votre beau-voi... Ah oui, voilà, ok, on connaît l'histoire, hein. Je ne vais pas faire pitié. Bon, vous avez les cartes en main, faites votre boulot. Vous êtes un homme courageux, monsieur Stobart. Une espèce rare. J'aimerais vous serrer. Oui, bon, pourquoi pas. Ok, là, il faut que je me dépêche. Ok, là, il faut que je me dépêche. Vert. Mais, mais lol. Mais, mais lol. La vitesse. La vitesse, il faut que j'interagisse. C'est ouf. C'est... C'est ouf. C'est juste ouf. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. C'est... Non, je ne peux rien faire. Merde. Bon, bah... Voilà. Là, c'était juste pour vous montrer à quel point c'est chaud. Voilà. De nouveau. Bon, vas-y, jusqu'à temps que je réussisse. Là, ça commence à... Je crois que ça va vite me saouler, toi. Oui. Oui. Pourquoi c'est... En fait, en la... Qu'est-ce... Il a... Je... Mais... Monsieur... Pour un... Merci. Mais... Il est calé. Je... Je vous... Allez. Bon. Vous... Oui. C'est Londres, ça les chemin à chaque fois. Bon, finissons-en. Mais... Je ne peux rien faire. Mais je ne peux littéralement rien faire. C'est trop rapide. Il faudrait à la limite que je... Que je me stoppe au jeu, quoi. Mais c'est débile. C'est débile. Et ça me saoule. Allez. Oh ! Oh, j'ai réussi. Oh ! Oh, j'ai réussi. Vite. Non. Non, j'ai réussi. Non. Ta mère. Ta mère. Fils de... Non. J'ai réussi. J'ai réussi. Il fallait sauter. Il fallait sauter. Il fallait se dépêcher pour sauter. Putain. Ça appartient pour encore deux jours, je le sens. Ah, les mots de César. Mais oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que... Ça me fait pour un amas... Merci. Mais vous devenez... Il y a beaucoup trop en jeu. Plus que vous ne le pensez. Qu'allez-vous faire, alors ? Je... Je voulais... Bon. Oui, bon. C'était... Allez. Oui. Là, j'ai réussi, là. Là, j'ai réussi. Et là, je saute. Là, je saute. Là, je saute. Saute, 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 saute. Oui, oui. Je me suis suicidé. Je me suis suicidé. Non, non, non. Non, c'est bon. Il me vient dessus. Non, qu'est-ce qui passe ? J'ai réussi ou pas ? Non, vraiment, j'ai réussi ou pas ? De retour chez Nico. Ah ! De retour chez Nico. Oui ! Oui ! Ça fait deux jours que tu... Ça fait deux jours. Deux putains de jours. Oh, ta mère. J'espère que c'est pas trop fort, le son. J'ai pas géré le son. Tu vois que j'ai des écouffènes, toi ? Et la lentille, elle est intacte ? Ouais, ouais, je l'ai. Oh, vraiment ? Et moi, de même. Oh, ouais. Oh, c'est ça. Il y aura bien que tu me tires autre chose, toi. Ce mec bouffe. Tu as une idée sur l'utilité de cette lentille ? Elle sert de loupes, sans aucun doute. Je suis sûre que tu vas lui trouver une utilité quelconque. Non. Je vois pas de quoi tu peux. Je vais pas me servir de la lentille pour faire du voyeurisme à travers la porte de ta salle de bain. Pas du tout. Bon, vas-y, il n'y a rien d'autre à faire. En fait, j'ai tout. Bon, revenons à ce magnifique. J'ai tout ou pas ? Maintenant, je devrais avoir tout. On est d'accord. On est d'accord sur le site. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets à la lumière. Parce qu'avec le nouveau setup, pour l'instant, j'ai pas trop de problème. Alors, c'est quoi ça ? Ziguazi ? Je me rappelle pas où t'es. C'est le visage de la statue que j'ai vue à la tête de taureau. Et donc ? Ok. Donc, j'ai le trépied. J'ai le diamant. J'ai une lentille. Je sais pas pourquoi elle va me servir. C'est quoi ça ? Il y a une femme qui regarde son reflet dans un miroir. Ah oui, d'accord. Mais ce reflet est composé de trois visages hideux. Ok, c'était trois visages hideux. Bon, maintenant, j'en sais même plus où j'en suis. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Dis-moi. Dis-moi tout, bébiche. Là, je vais partir et tu vas me dire. Vas-y. Je reviendrai aussi vite que possible. Ok. Ok, on a rien à foutre. Je t'emmerde. Ok. Je te ferai l'amour ce soir. Ok. Ah bah très bien, alors à ce soir. Non, mais vraiment. Vraiment. Oh, les dialogues. Mémé, je vais coucher ce soir, mémé. T'es jalouse ? Il y a Popole, il va sortir de son pantalon. Ah, j'aime bien être beau. Enfin, vous me connaissez de toute façon à force. Bon, je sais pas où elle est, moi. J'ai une lentille. Qu'est-ce que j'en fous ? Je mets le carton en cul ? Bonne idée. Bonne idée. Ben, on va mettre un petit peu de lumière sur la gueule, même si j'en ai derrière. Parce que oui, entre-temps, il y a eu des journées qui sont passées. Je travaillais, tout ça, donc je suis bien crevé. Et là, en plus, je vais revenir travailler dans une heure. C'est pour vous dire à quel point le nombre de fois que j'ai recommencé. Ah, d'ailleurs, 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 mes couilles. Euh, Rujari, rien à foutre, je sauvegarde tout de suite. J'en ai littéralement rien à foutre. Je sauvegarde tout de suite. Pour vous, ça a dû durer quoi ? Trois minutes ? Trois minutes, tout pété. Mais encore, je vais être gentil. Non, en vrai, ça a dû durer cinq minutes, les jolis épisodes. Mais pour moi, c'est deux jours. Deux jours de galère. Pourquoi tu te recoiffes ? Moi, je veux juste que tu mettes la sauvegarde. Merci. Oh, je ne m'en rappelle même plus comment il s'appelle. Il s'appelle comment ? Ah, George Stobart. C'est bon, je l'ai. Oh, c'est pour vous dire. Déjà, ça faisait longtemps que je n'avais pas repris les jeux rétro du haut déménagement. Et là, en plus, je me fais emmerder par un putain de truc qui est buggy à mort. Mais un truc de ouf. Encore sur la version remaster, ça doit être fluide. Mais fluide. Mais là, ce n'est pas fluide du tout. Le jeu, il est codé un peu avec le cul. C'est incroyable. Bon, je dois aller où ? Je ne sais toujours pas où je dois aller. Elle ne m'a pas dit, là. Elle ne m'a pas dit où je dois aller. Là, je ne sais pas ce que je lui ai fait de la lentille. Ah, avec le trépied, peut-être. La lentille plus le trépied. Éclairée par une lumière. Est-ce qu'il ne faut pas que je retourne à l'église avec le trépied, le diamant et la lentille ? C'est peut-être ça. C'est même sûr, ça. On va aller là-bas. On va aller à l'église. Je pense que c'est ça, le délire. Oh, il faut que je reste tout seul. Putain. Putain. Ouais, ouais, non, je pourrais te parler à toi. D'ailleurs, il est revenu. D'ailleurs, si, il a été des choses à dire parce qu'il était parti à un moment, je crois, lui. Ouais, je crois qu'il est parti. Après, je pourrais accéder aux égouts. Vous êtes revenu ? Ouais, voilà. Oui, me revoilà. Dis-moi. Oh, rebonjour. Dites-moi. Rebonjour, monsieur. On dit sir quand vous vous présentez à moi. Le mec qui est trop me l'honte, il sait. Je ne m'attendais pas à vous revoir ici. Ça paraît étrange, mais je suis ici en service. En service, mais vous ne faites que rester ici et boire du vin. C'est faux. Je ne bois pas seulement du vin. Je suis aussi en mission secrète. Quelque chose doit m'acheter. Merci pour le secret, alors. Précisément, monsieur. Je me fais passer pour un policier. Je m'en foutiste et alcoolique. Vous êtes assez convaincant ? Merci. Mais en réalité, tous mes muscles sont tendus. Tous mes nerfs hais. Je suis prêt à... Ah, merde, ça a coupé. J'ai pas de visé. Et sur qui ou sur quoi comptez-vous faire Zong ? Vous avez sûrement entendu parler des événements qui secouent la capitale. Vous voulez dire les meurtres ? Enfin, quelqu'un se mobilise. Oh, les meurtres. Ça, c'est tous les jours. Non, moi, je suis sur les traces de Jack l'égoutteur. L'égoutteur, Jack l'égoutteur. C'est quelqu'un qui a du mal à pisser. Cet homme est prêt à adopter les pires déguisements pour dépouiller nos égouts. Il s'est fait passer pour un agent de police et a enduit d'erreur en ancien combattant. Oh, oh. Il prétendait être un jongleur. Bon sang, il est déjà si tard. Mais c'est moi ! Et aussi un touriste américain. C'est moi ! De quelle nationalité êtes-vous, monsieur ? Euh, canadien. Bon, il faut que j'y aille. À plus, tout le monde ne peut pas se vendre à part de super. Quand t'es pas américain, t'es canadien. C'est obligatoire. Pourquoi à chaque fois, quand t'es pas américain, t'es canadien ? C'est bizarre, mais à un bout d'un moment... À un moment, je me suis dit... Attends, c'est moi qui me parle depuis tout à l'heure, en fait. C'est moi qui ai commencé à jouer au bon bal et à rentrer dans les égouts. Alors, je suis Jack l'égoutteur, alors. C'est moi nouveau surnom. Ah, putain. Et maintenant, j'ai même un nom de sérial... Dégout. Je suis pas de sérial killer. On m'a pas dit que j'ai tué. À moins que j'étais considéré comme un sérial killer. Oh, il y a un prêtre ! Où sont les enfants ? Ah, bah, moi, un prêtre, tout de suite, je vois des enfants, tu vois. Oh, vous savez, je rigole. Désolé à ceux qui font la profession. Je sais que c'est dur. Euh, excusez-moi, père. T'as dû être dur, déjà. Pardon ? Ça vous dérange si je vous pose quelques questions ? Pas du tout, mon fils. Je serai très heureux de vous aider. On n'a pas le même sang, tu me respectes. Tu sais, le... Tu verrais bien le bon vieux connard qui rentre dans une cathédrale, il voit le prêtre, il fait... Bonjour, mon fils, comment allez-vous ? Euh... D'où je suis votre fils, là ? Moi, je verrais bien des réactions comme ça. Tu t'aimes tout de suite, là ? Je te bête les dents tout de suite, là ? Tu te prends pour mon père, là ? Tu te prends pour mon père. Mec, je cherche la merde dans une cathédrale. Ah, là, ce serait trop fort. Depuis combien de temps de travail ? Ah, j'ai envie de faire des sketchs, ça. Ce n'est pas du travail, c'est une vocation. J'aide le père Flaubert depuis presque six mois, maintenant. Je rigole beaucoup, mais à force... À force, j'ai tellement d'idées pour faire des... Comment dire ? Des sketchs sur les jeux vidéo. J'ai tellement d'idées, j'aimerais bien en faire. Je suppose que vous ne savez pas grand-chose sur l'histoire de cette église, alors ? Juste un peu. Tu connais que les petits-enfants, toi ? Vous donnez vraiment de l'éclat à ce chandelier. Ah oui, il faut que tout soit parfait pour le tout-puissant. Oui, vous devez avoir raison. Quel tout-puissant tu parles, là ? Quel tout-puissant tu me parles, là ? Que savez-vous sur les chevaliers du temple ? Vous êtes venus au bon endroit, si c'est ce qui vous intéresse. Beaucoup d'entre eux furent exécutés dans le square de bord. C'était une période sombre de l'histoire de France. C'est le pape qui a tout manigancé, pourtant. Clément V était pape d'Avignon, pas de rancis. Vous pensez que ce n'était pas un vrai pape ? Difficile de se prononcer. Cela fait si longtemps. Vous devez être fier d'avoir une telle collection de vitraux. La fierté est un péché, mon fils. Mais il est difficile de ne pas s'émerveiller quand la lumière les traverse. C'est vrai que la fierté, c'est un putain de péché. C'est comme l'avarice. Vraiment, c'est à éviter. Si vous êtes fier, si vous êtes un égo, un narcissisme, éviter. Comme cette lentille ? Non, jamais. Le verre semble légèrement coloré. C'est vrai, je n'ai jamais remarqué ça avant. Ok. Vous avez déjà vu quelque chose ? Non, c'est... Excusez-moi, ça s'est réactivé. À bientôt. Ah, mais non, mais... Attends, 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 attends. Je ne t'ai pas parlé d'autres trucs. Alors, je sens que la lentille, je vais devoir la mettre ici. Rebonjour, père. Une certitude. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux de ce mouchoir ? Est-ce que tu veux de ce mouchoir ? Il y a du maquillage sur ce mouchoir. Ah, il semble légèrement. Oui, oui, il n'en aura rien à foutre. Une petite poignée de main ? C'est Dieu qui vous envoie les foudres. Il pensait utiliser le vibreur sur lui, mais je ne pouvais pas faire ça à un prêtre. Bah, pourquoi pas ? Il aurait pensé que c'est un signe de Dieu. Que pensez-vous de ça ? Une manche et une poire en plastique. Que dois-je penser ? Ça ne fait rien. Mon frère, vous êtes teubé, mon père. Je sais, mon fils. Ok. C'est bon, il est conscientieux. J'étais en Irlande récemment et j'ai ramené ce plâtre. Ma sœur a rapporté un gourdin irlandais, elle. Ok, ok, vas-y. Si tu veux me ta clé, vas-y, fais-le bien. T'es un connard. Et t'as fait quoi avec ta sœur, toi ? J'ai ici une barre pour soulever les plaques d'égout. Ah oui ? Je ne comprends pas pourquoi je vous montre ça. Moi non plus. Aïe, aïe, aïe. Ah, les dialogues, quoi. Merde. Vous avez déjà entendu parler de cet homme ? Non, mon fils. J'ai bien peur que non. Est-ce un ami ? Pas exactement. C'est plutôt une connaissance. Ouais, une connaissance qui veut mon bol. Vous avez vu cet homme auparavant ? Dans le sens où il me l'a arraché. Ok. Est-ce que tu veux un clé de clown ? Arrêtez de m'appeler mon fils, mon père. Me cassez les couilles. Merde, c'est pas possible. Ah mais attends, mais j'ai plus la... Est-ce que je peux faire ça ? Non. Est-ce que je peux faire alors avec les lumières, avec les vitraux ? Je tente. J'en suis sûr. Alors, est-ce que c'est quoi l'autre ? Je me demandais si cet homme était mort au combat. Peut-être mort, on peut aller par un taureau. En tout cas, mon père, vous m'avez été d'une aide inutile. C'était parfait. Des références bibliques gravées sur le bord des tombes pour le guider dans l'autre monde. Je supposais... Ah ! Excusez-moi. Notre monde. Ah, au musée ! Ouais, mais non... Attendant en priant le jour du jugement dernier. Ouais, ouais, ouais. On connaît. Bon, je ne sais pas du tout où aller là. Vraiment, je suis perdu. On va aller voir les flics, on va aller voir mon beau frère. On va aller voir le beau frère. Je vais niquer les murs. Ah, les temps de chargement qui durent 4 heures. Ça va, et encore, ils sont plus rapides qu'à l'époque. En tout cas, je suis content d'avoir réussi ce passage tout à l'heure. Vraiment, vous n'imaginez même pas à quel point j'étais pas bien. Je ne vais même pas vous cacher. À chaque fois que j'étais entre... Le moment de devoir tout reparler avec le mec. À chaque fois. Déjà, tu perdais deux minutes. Le temps de recharger la partie, de reparler avec le mec. Je mettais une petite vidéo à côté. Je me mettais bien. Et dès le moment où j'allais record pour repasser au moment où j'allais réussir, ce qui était une cinquantaine de fois, minimum, minimum... À chaque fois, je m'aimais. Elle me casait les couilles jusqu'au moment où j'allais se dire que je suis là et que j'ai foiré derrière. Que d'ailleurs, je pense que je vais garder celui-là, sur les 50. Je vais le garder, ce passage. Parce que là, ce m'a mis... J'étais pas bien. Il fallait savoir qu'il fallait sauter derrière. J'étais pas bien. Enfin, bref. Allons en poste de police. Il me fallait aux musiques runes aussi. Voir ce qu'il a à dire. Notre cher... Comment dire ? Homme virile. Ça peut dire ça comme ça. Ah ! Il est où ? Il est où, l'inspecteur Mou ? Il est où, l'inspecteur Mou ? T'es qui, toi ? T'es qui, toi ? Bonjour. T'es qui, toi ? Bonjour. Ah, monsieur Hardy, non ? Non. Stabat. George Stabat. Agent 006. Il est où, monsieur Mou ? Où est le sergent Mou ? Le sergent Mou ? Oui. Vous ne savez pas ? Savoir quoi ? Il lui est arrivé quelque chose ? Mou est mort. Non ! Vous plaisantez ? Non, monsieur. C'est... Pourquoi ? Comment ? La mort d'un policier n'est jamais une surprise, mais toujours un choc. Mais... Le sergent Mou, il était si... Je sais, je sais. Il était si spécial à mes yeux. Il était aussi inflexible qu'une matraque. Et pourtant, son cœur était aussi chaud qu'un test d'urine fraîchement prélevé. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais sergent Mou ! Mais sergent Mou ! À quoi cette lentille pourrait-elle... Il s'en tue, sergent Mou ! Difficile à dire, monsieur. Mais non, mais moi, j'arrête de jouer. J'ai plus d'intérêt. Vous voulez étudier ce nez rouge ? Pas particulièrement, monsieur. Eh, c'est qui qui a tué sergent Mou, là ? Eh, moi, je lui retourne le potager, hein. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? Non, qui est-ce ? Femme, homme, animal, je m'en fous ! Je ne suis pas physionomiste, vous savez. Vous connaissez un type appelé Merlin ? Non, monsieur. Est-ce que vous savez de quelque chose, monsieur ? Non, monsieur. Ok, d'accord. Vous avez une idée du rôle de cet objet ? Du rôle ? Oui, monsieur. C'est une jauge. Bien joué. À quoi pensez-vous en regardant cette poudre ? C'est du plâtre, monsieur. Mais comment ils ont tué... Non, mais sergent Mou, il n'est pas mort, vraiment ? Bien sûr, monsieur. C'est pour mesurer la pression sanguine. Bon, au moins, il n'est pas trop teubé. J'aimerais vous serrer la main. Vous voulez être interpellé pour voix de fesses sur un policier, monsieur ? Hein ? J'ai parfaitement vu le vibreur dissimulé dans votre main. Oh, je sais que ça t'exciterait le moineau. T'es moins marrant que sergent Mou. Sergent Mou, il disait clairement, je suis en service, excusez-moi, je ne peux pas. Voilà, toi, t'es plus casse-couille, toi. Vous voulez ce mouchoir ? Pas du tout. Et pourquoi pas ? T'as l'air vraiment... Je vous remercie pour ces roncs. Et je ne peux même pas parler à mon beau-frère, là, avec toi, là. Eh ! Eh, toi ! Eh ! Gouzi, 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 là. Donne-moi ton 06, là. On va parler, on va parler. Je vais te passer avec Nicole. On va se faire rappeler l'intro. Ah, moi, c'est direct, hein. Moi, je partage. Aïe, 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 aïe. Bon, Nicole, qu'est-ce que je dois foutre ? Oh, tiens. Oh, merde, j'ai cru que c'était un pénis, là. J'ai vraiment cru que c'était un pénis. Ça va. C'est pas comme si j'avais l'esprit trop mal placé. Oh, vraiment ? Mon faucon avec une personne qui est pendue. Oh. Oh, oh. Stobard, tu me fais peur, là. Tu commences à dessiner des trucs bizarres. Qui est à l'appareil ? Ta grand-mère. Je vais chercher des fleurs. C'est moi. J'ai besoin d'encouragement. Tu fais du bon boulot, Georges. Oh. T'inquiète, je t'attends ce soir, Bibiche. T'inquiète, ce soir, t'auras besoin d'encouragement. J'en aurais besoin beaucoup. J'amène mon beau-frère. C'est qui, ton beau-frère ? C'est l'inspecteur de police. Oh, le gros balaké avec le costard blanc et la clavate malon. Oh, intéressant. Plan à trois. Yeah. Oh. J'imagine. Ah, putain, faut que je fasse un SYN, là. Faut que je joue à SYN7, là. Ah, si vous ne connaissez pas SYN7 sur PS2. C'était un jeu érotique. C'était SYN ou... Attendez. Comment il s'appelle, ce jeu ? Je crois que c'est SYN. Je pue. Ça fait longtemps. Non, c'est SYN7. Voilà, c'est SYN7. Le jeu érotique. Vous regardez, SYN7, si vous préférez. Vous regardez sur Internet. Je ne sais pas si je le ferai en vidéo. On va à SYN7. SYN7. C'était avant tous les jeux pornos qu'on a aujourd'hui sur Internet. Bien avant. Mais ça avait un sens. Ça avait un sens. Et c'était plus... Enfin, il y avait des ébats, mais ce n'est pas vraiment... Tu ne voyais rien, quoi, dans ces jeux-là. C'était genre... C'était plus érotique, quoi. Qu'autre chose. Tu draguais la nanette pour la niquer dans un... Dans... Dans les chiottes d'un club ou dans... Qu'en dire ? Ou dans les cabines d'essayage dans une bijouterie, tu vois. Ou dans les deux vêtements en bijouterie-vêtements qu'ils faisaient à peu près. Et elle te filait de la thune. Pour les déglinguer. Il y en avait qui te filait de la thune pour les déglinguer. Il y en avait qui te filait de la thune pour les déglinguer. Bonjour, Georges. Tu devais deux de la thune pour les déglinguer. Pourquoi faites-vous cette tête ? C'était marrant. Vous ne savez pas ? Le trépied a été volé ? Pas possible. Non ! Je ne comprends pas. Il y a tant de trésors et les voleurs choisissent le trépied. Un alchimiste des temps modernes, peut-être. Qui sait ? Ce n'est pas les cinglés qui manquent à Paris. Je suis allé chez Nicole. Oui, elle me l'a dit. Ça, c'est un morceau, mon petit Georgie. Tu ne touches pas, toi ? Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi excitant. Eh oh ! J'espère que vous faites allusion au manuscrit. Non, mais oui, oui. Mais garde ton moineau dans le frot, toi. Nicole m'a dit que vous étiez parti. Espèce d'étalon. Elle est à moi. C'est un peu plus compliqué. En Syrie ? C'est une longue histoire. Mais j'ai trouvé la tête de taureau. Ils en parlaient dans le manuscrit. Vous vous souvenez ? Oui, c'est quoi ? Une grotte secrète perchée sur une montagne. Dans la grotte, j'ai découvert une carte avec une phrase en latin. In occidenta cita est in oramundi. L'île de Bretagne se trouve à l'ouest au bout du monde. Il faut que j'aille en Bretagne ? Cette carte semble donner diverses indications. Je vous l'ai dit, c'est une carte au trésor. Bon, la lentille, qu'est-ce que tu peux me dire avant que je parte en Bretagne ? Est-ce que cette lentille vous dit quelque chose ? Rien. Ok, tu ne sers à rien comme d'habitude. Merci pour votre aide. Il n'y a pas de quoi ? Au fait, je vais déglinguer Nicole ce soir. Malheureusement, je vais devoir partir en Bretagne avant. Mais je reviendrai ce soir quand même. Bon, je serai un peu en retard. Elle sera peut-être en train de dormir. Aïe, aïe, aïe. Bon, avant la fin du jeu, on va pouvoir la déglinguer quand même. Oh, un minimum. Avec respect et amour, bien sûr. On va vraiment me prendre pour un vrai salaud quand même. C'est le but recherché, il faut dire. Xanatos, le connard de YouTube. Parfait et beauf par-dessus tout. Ah, vous savez qu'on rigole, on rigole. Mais on ne voit toujours pas le fond de Nicole. Oh, je m'en déteste, j'en peux plus, putain. Je ne vais jamais m'arrêter. En plus, ça tombe sous le sens, cette putain de blague de merde. Ça tombe vraiment sous le sens, quoi. Oh, je n'en peux plus, putain. Allez, go, là, Lockmarn. Ah, non, ce n'est pas Lockmarn. Pourquoi je ne veux pas aller là-bas, là ? Il faut que j'aille où encore, Marie ? Non. Ça me pète la cul. Ça me pète la fesse gauche, là. Vraiment, ça me pète la fesse gauche. N'attendez pas que la fesse droite, elle s'y manne aussi, là. Bon, il ne reste plus que le café de la chandelle verte. Est-ce que c'est au revers, en fait ? Excusez-moi. Ah ! C'est chiant. Toujours aussi vide. Est-ce que toi, tu as des choses à redire depuis le temps ? Ah oui, c'est vrai qu'il me prend pour l'inspecteur, mes couilles. L'inspecteur, il me prend pour mon beau-frère, en fait. Je veux bien qu'on se ressemble, mais il a moins de cheveux que moi, quand même. Oh, bonjour. Vas-y. Oui, inspecteur. Ouais, je suis là, mais j'ai besoin de... Est-ce que je peux me m'aller de la lentille ? Ils se font même plus chier à faire des dialogues, en fait. Ils se font vraiment plus chier à faire des dialogues, pour vous dire. Mais bon, allez, là. Bon, il faut dire, ça se voit que j'ai un nouveau item, mais que je retourne revoir des anciennes personnes que j'ai déjà parlé. C'est vrai que ça ferait rond, non ? Ça serait rond, non ? Bon, je ne sais pas où elle est. Euh, mon faucon... Ben, peut-être à revoir Nicole ? Le seul gars que je n'ai pas parlé encore, c'est le... Ben, c'est le gardien du musée, en fait. Je suis parti avant de lui parler. En même temps, qu'est-ce que j'en ai à foutre de lui parler ? Il est perché, ce mec. Bon, la petite mémé, je ne t'ai pas parlé depuis un moment. Viens, on va parler à tous les deux. Elle est toute gentille. Allez, viens, je vais te parler. Je vais te parler. Ça faisait 10 secondes que j'appuyais vraiment. Je ne déconne même pas. Ça vous donne l'idée de ce que j'ai galéré pour au début de la vidéo. Pour vous, c'est le début de la vidéo. Pour moi, c'était il y a deux jours. Enfin, il y a deux jours. Jusqu'à aujourd'hui, quoi. Oh, Nicole, tu peux me parler d'elle ? Vous avez remarqué quelqu'un qui surveillait l'appartement de Mademoiselle Collard ? Eh ben, oui. Un homme bizarre, grand et mince comme une asperge. Il masquait son visage. Mais j'ai vu ses yeux perçants, diaboliques. Comment est-il habillé ? Un grand imperméable marron et un chapeau. À la Humphrey Bogart ? Oui, mais pas aussi charmeur que Bogart. De plus, il donnait l'impression d'avoir une envie pressante. Et je n'ai jamais vu Bogart serrer ses fesses comme lui. Nicole ? T'as un pervers sexuel dans le coin. Est-ce que cette lentille vous dit quelque chose ? Ça me fait peur, là. Non, absolument rien. Une petite poignée de main, madame ? Voudriez-vous me serrer la main ? Sans façon. Vous savez que je vois le futur ? Ah, putain, c'est vrai. Elle est intéressante, elle. Peut-être qu'un jour, elle m'aidera, elle. Sans aucun doute, monsieur. Sans aucun doute. Donc, ouais, je vais devoir la revoir plus tard. Ça, c'est obligé. Parce que je ne vais jamais la voir. Mais en vrai, si elle voit l'avenir, elle peut m'aider à contenir cet avenir. J'espère qu'ils ne vont pas me la refaire comme l'épisode où... Merde. Les deux ou trois épisodes où j'ai passé en Irlande. Oh, c'était une horreur. En Irlande, c'était une horreur. Il fallait juste faire des allers-retours entre les personnes. C'était une horreur. C'était que de la parlotte. Il n'y avait pas de moyens de réfléchir. Nico, ça va ? Nico, j'ai appris que tu avais un stalker. Fais attention. Salut, entre. Je crois qu'elle avait du sang sur les côtés. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y en a qui avait du sang sur les côtés. Je crois que c'est du rouge à lèvres. On l'a un peu mis là. On l'a mis là. C'est des pixels, ça me fait marrer. Donc, dis-moi ce qu'il faut que je fasse avec ces putains d'entilles, s'il te plaît, parce que je ne sais pas. Tu as une idée sur l'utilité de cette lentille ? Elle sert de loupes, sans aucun doute. Ok. Alors, si tu as encore une idée à la con à me dire, je vais te retourner le potager très vite. Avant ce soir. Je te préviens. Donc, tu te calmes. Ce n'est pas possible, là. Bon, revenons à ce manuscrit. Bon, on ne va pas aller au manuscrit, parce que je n'en peux plus, là. Je ne peux pas aller en Bretagne. Et puis, merde. Bon, j'ai le trépied. Ouais, c'est le trépied qu'on a vu au musée. Voilà, on l'avait trouvé. Ouais, ça, c'est le miroir. Donc, le miroir, je pense, ça va être une lentille. Voilà, et je pense. C'est la lentille que j'ai trouvée à ma rive. Je le sais que c'est pour la lentille. Putain, merde. Il y a un type qui travaille sur... Putain, il me manque des trucs. C'est l'indice qui m'a mené à la tête du taureau en Syrie. Non, page, tu voyages beaucoup dans ce jeu. C'est vachement bien. C'est le... Il me faut un truc de taureau. Donc, il me faut un métier à tisser. Un truc de taureau, je ne sais plus quoi. Il y a un chevalier, là. Il y a à voir le tout. Mais qu'est-ce que je vais en foutre. J'étais des... Oui, je l'ai vu. Ouais. Désolé. Je reviendrai aussi vite que... Ok. Oh, ça m'énerve. Je vais devoir chercher encore 3 heures la solution. Ça fait déjà une demi-heure. Ça fait déjà une demi-heure. Déjà. Ah oui, en plus, il me faut que j'aille partir à travailler. On reste à les 10 minutes supplémentaires. Juste pour trouver ce qu'il faut faire. Ou partir à l'endroit où on doit être. Ça, ça va être lent. Au pire, je ferai une petite ellipse vite fait. Le temps de trouver. C'est ça que ça doit vous rendre fou, le temps de latence. Mais ça avait son charme. Ça avait son charme aussi à l'époque. Mais le temps de latence, quand la souris, elle se déplace et tout. Ouais, par contre, plus jamais. Le coup de la poignée de main, sérieusement. Plus jamais. Faut plus jamais qu'ils mettent du temps comme ça. Ils en ont déjà fait avec la biquette, là. C'est bon. Bon, l'hôpital, c'est bon. La risée du monde, c'est bon. L'hôtel au bus, c'est bon. Musée crune. La seule personne, c'est Musée crune. L'aéroport, je peux rien faire. Le café de la chandelle verte, le mec, il me dit rien. Et il n'y a plus personne là-bas. On va retourner au Musée crune. On va retourner au Musée crune, on va parler au gardien. Pour savoir, pour le trépied. Bon, il a dû remarquer que c'était un info qui a été remplacé. D'ailleurs, ils ont mis longtemps pour remarquer que c'était un info. Parce que je crois qu'à l'époque, il avait foutu un info sur le truc. Il avait dit, non, non, je ne sais plus, en fait. Oh, je ne sais plus. Un mois, ça ne vaut même pas. Là, ça remonte à deux, trois mois quand même. On est quand même au 15e ou 14e ou 15e épisode ? Ou 16e ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est bon, il a une moustache d'Hitler. C'est bon, il a la beubarde d'Hitler. Bon, toi, tu as des choses à me dire ? Oui, monsieur. Pour la dernière fois, c'est oui, sir. Stobart. Et après, on parle. Est-ce que cette lentille vous dit quelque chose ? Rien, monsieur. Bon, vas-y, au bout d'un moment, ça commence à me prendre la tête. Alors, j'avais des solutions à l'époque. Bon, ça, ça ne sert à rien, c'est le truc où je me suis servi pour péter la gueule. Par contre, elle va me faire chier à parler de l'autre derrière. Ah, oui, c'est bon. On va essayer de reparler au mec. Bon, André, là, le pervers, c'est toi le truc qui stalk ? Bonjour. Oh, je sens que c'est toi qui stalk, la nanette. Bon, vas-y. Que pensez-vous ? Il date de l'époque des croisades. C'est ce qu'on pensait à cause du saut des Templiers. C'est une histoire à base d'images, un peu comme une bande dessinée. Ouais. Quelle histoire raconte le manuscrit ? Je ne sais pas. Elle a probablement été fabriquée pour être vendue aux touristes. Aux touristes ? Ouais, des milliers. Tous les pèlerins en route pour Jérusalem. Ouais. L'économie du tourisme ne date pas d'hier, vous savez. Ça a dû commencer lorsque Joshua a vendu des briques souvenirs. Oh, Joshua ! Ah, Joshua ! Runaway. Vous avez pu transcrire certaines images du manuscrit. Il y a très peu de choses dont je suis sûr. La mise à mort du taureau fait peut-être référence à Mitra. Qui est-ce ? Un dieu perse, presque aussi célèbre que le Christ à une époque. La seule chose dont je suis certain, c'est le chevalier. Il est espagnol. Oh, non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Le texte sur le bouclier fait référence à l'Ave Maria. Aucun chevalier du nord de l'Europe ne portait des armoiries de ce genre. Ave Maria. Musique. Incroyable. Mais oui, Joshua, c'est pour Runaway. Le meilleur personnage de Runaway. Vraiment. Je ne sais pas si je vais le faire, mais les Put-N-Glic, c'est mes jeux préférés. Avec les jeux stratégiques. Donc bon. Pourriez-vous identifier les armoiries du chevalier ? C'est déjà fait, Georges. Il fait partie de la famille des Vasconcellos. Originaire de Costa Calida. Ils étaient célèbres ? Non, on ne parle plus d'eux après le 15e siècle. Ah ! Ils n'ont pas laissé de traces et sont probablement tous morts. Ok, raconte-moi en plus. Vous pensez que le manuscrit est une carte qui mène au trésor des Templiers ? Franchement non, ça ne serait pas très réaliste. Ce manuscrit est passionnant, extrêmement rare, mais ça s'arrête là. J'aimerais tellement que ce soit une carte pourtant. Le trésor des Templiers. C'est très romantique, Georges, mais hautement improbable. Il est l'autre bisexuel. Est-ce que cette lentille vous dit quelque chose ? Oui, c'est ma conclusion. On veut être bisexuel. Merci pour votre aide, André. Il n'y a pas de quoi ? Il n'y a pas de quoi, oui. Bon, il y a un petit bout là. Il faut que je me casse. Avant que je fasse un malheur. Bon, là, je vais me casser. Je vais pouvoir me barrer d'ici ou... On va aller à l'aéroport pour la deuxième fois. La dernière fois. Puis pour le prochain épisode, je vous laisserai, je ne sais pas, à un début, pour vous montrer qu'on va sur une autre île. ou savoir si j'avance, parce que, putain de merde, je n'arrive pas à trouver. Je ferai des élives sur le prochain épisode. Au début, si je ne trouve pas, je vous ferai toutes les élives qui permettraient d'aller à un autre endroit parce que c'est très long. Ça va être vraiment très long. On va juste voir si à l'aéroport, on peut passer. Ce médaillon, je le connais par cœur. Même quand j'étais gamin, je le voyais trop. Et encore, quand c'était sur PS1, la PS1, elle galérait. Là, ça va, c'est le jeu qui galère. Ce n'est pas mon PC ou quoi que ce soit. La Villa de Vachence, comment ? Vachencellos. Vachencellos ? Je ne sais pas. Let's go. Let's fucking go. Oh, petite cinématique. Pixelisé à mort. J'adore. Avec les petits raisins, bien sûr, pour le vin. Ave Maria. Ah bah oui, Ave Maria, bien sûr. Écoutez la musique. C'est la musique d'Itman, enfin de l'agent Caroline Set. Enfin, c'est celle qui est la plus connue. Si vous avez déjà joué à Itman Blue de Monet, vous connaissez forcément. Oh. 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 Un nouveau décor. Enfin. Pour moi, enfin. Parce que pour vous, non. Mais pour moi, oui. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Bisous. C'est Exana. Et tchous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est하기sey positif. Sous-titrage ST' 501. C'est Goblin. C'est conté. C'est pas, il est out. C'est Solo. C'est parti.